... On a convié tous nos militants, sympathisants et responsables de notre mouvement, à venir s'informer, communiquer, à continuer à massifier le mouvement en vue des élections présidentielles du 24 février. Vous voyez qu'aujourd'hui, nous faisons l'objet de toute attaque, bonheur de Sonko, bonheur de l'opposition, mais nous, notre rôle, c'est de ne pas les écouter. On a une mission, c'est de montrer aux Sénégalais les belles réalisations du président, leur dire ce qu'il est en train de faire et ce qu'il fera après les élections présidentielles. Je crois que c'est ça qui est aujourd'hui normal, et aujourd'hui, ils sont sensibilisés pour les élections à venir, que ça se fasse dans le calme, dans la transparence, dans le sérieux et dans la guétude. Moi, j'appelle tout le monde au calme, parce qu'on est dans un pays vraiment qui est allié à travers le monde entier. Il faut que les gens sachent qu'on a des lois et des règlements dans ce pays. On peut se poser, mais dans le droit et dans le sérieux. J'appelle tout le monde au calme, parce que le Sénégal nous appartient à nous tous. On va vers des élections, et j'appelle l'ensemble des responsables de mon mouvement à communiquer davantage pour le comportement qu'on devrait avoir le jour des élections, et je crois qu'aujourd'hui, ils l'ont compris. Pas des gens qui critiquent le conseil constitutionnel ont été avalisés par le conseil constitutionnel en 2012. Donc, il faut que les gens sachent raison garder. Aujourd'hui, il faut respecter nos juridictions, et c'est de tout en sorte qu'eux, qu'ils fassent qu'on ne les reproche pas quelque chose. Mais on est dans un état de droit, le conseil constitutionnel est un organe indépendant, il faut vraiment respecter cet organe.